Générique Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Cette semaine, nous communiquons, en tout cas on apprend à communiquer, avec Samuel Grondin qui va passer le reste de la semaine avec nous. Salut Sam ! Salut ! Bonjour Samuel ! Donc hier, tu es venu et tu nous as parlé de l'humilité, qui était une clé pour un bon point de départ, pour une communication réussie. D'ailleurs Aurélie, tu as dit que tu allais t'évaluer. Pendant la semaine, ça a donné quoi hier ? Bon ben, si je me fie à ce que j'ai fait aujourd'hui, je considère le point de vue des autres, donc ça va. C'est beau Aurélie, c'est beau. Tes progrès sont évidents de tous. Merci. Félicitations ! Et aujourd'hui, on va continuer sur la communication. On l'a vu, la communication, ce n'est pas juste de parler, c'est de pouvoir transmettre quelque chose, de pouvoir aussi recevoir, il y a un échange, et ça va être de le faire avec le cœur de Dieu. Donc là, on a compris, bon, l'humilité, ça fait partie du cœur de Dieu, ceci dit, mais on va aller un peu plus loin. Hier, c'était juste l'humilité. Aujourd'hui, on prend tout le cœur de Dieu. Donc c'est une chose que de parler et que de vouloir transmettre son point de vue, mais c'est une autre chose de le faire avec le cœur de Dieu. Et avant aussi qu'on aille plus loin, Aurélie nous le disait hier que c'était une émission à ne pas prendre à la légère. Ce n'est pas juste la communication, c'est un petit outil sympa qui peut peut-être agrémenter un petit peu ma vie chrétienne. Non, il y a vraiment quelque chose à recevoir, quelque chose que le Saint-Esprit veut faire, quelque chose de très profond, et peut-être que vous ne soupçonnez même pas, mais gardez votre cœur ouvert. Et Sam, tu me racontais avant les émissions que toi-même, en regardant une émission, un échange, un talk show, une interview, je suis à court de synonyme, comment tu as vécu un truc hyper fort spirituellement ? Oui, effectivement. Avant, j'écoutais vraiment un certain type de messages. J'étais plus à l'aise, on va dire, quand il y avait un prédicateur qui prêchait, et qui partageait son cœur, donc c'était bien. Quelqu'un tout seul. Voilà. À un moment donné, je suis tombé sur une interview entre deux hommes de Dieu, qui parlaient d'un principe puissant de la parole de Dieu. Et j'ai été frappé, en fait, parce que des fois, en fait, nous tous, on lit la parole de Dieu. Par exemple, un sujet comme la crainte de Dieu, l'humilité, on va le lire, on va lire le passage dans la Bible, mais pouvoir le lire au travers d'un don que Dieu a fait à son corps, comme par exemple le pasteur, comme peu importe le titre, mais des hommes et des femmes de Dieu qui échangent ensemble sur leur expérience et ce qu'ils ont vécu par rapport à cette parole, eh bien, ça emmène une richesse, en fait. Et quand j'ai regardé cette émission, j'ai été foudroyé par Dieu, en fait. J'avais entendu parler à plusieurs reprises de la crainte de Dieu, de toutes ces choses-là, mais à ce moment-là, Dieu a choisi, en fait, parce que le fait que les personnes échangeaient leur cœur, partageaient sur, enrichissaient, en fait, le verset de leur expérience et de leur point de vue, ça a emmené vraiment une compréhension différente, en fait, pour moi. Et à ce moment-là, ça a permis, en fait, à ce que le Saint-Esprit vienne saturer le moment et me touche. En fait, moi, je réalise une chose, c'est que Jésus, il ne faut jamais oublier qu'on est autour de lui. Lorsqu'on prend du temps comme ça à discuter, Jésus est là. Et c'est autour de sa personne, en fait, qu'on fait les choses. Et j'ai l'impression que Jésus se sent vraiment à l'aise lorsqu'on est dans ce genre de cadre. Après, il est à l'aise, il peut se manifester de toutes sortes de manières. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment cette impression forte que Jésus, il se sent à l'aise lorsque les gens échangent, ouvrent leur cœur et partagent, en fait, leur témoignage. La Bible nous parle beaucoup du témoignage. Mais là, je crois réellement qu'on est dans un sujet qui est très important. Très, très, très important. Dans la communication, toutes les personnes en parlent. On peut écouter des... Comment dire ? On peut écouter des formations sur le leadership, sur parler de la meilleure façon, sur vendre, sur plein de choses. Mais quand on est chrétien, Dieu, qui est le maître en la matière, veut nous l'enseigner aussi. Et je crois que c'est la base, en fait. On devrait, bien sûr, s'inspirer de toutes ces formations. Ça nous aiderait, effectivement, dans la vie de tous les jours. Mais lorsqu'on s'inspire de Dieu, alors il y a de la substance dans ce qu'on communique. Il y a une substance, il y a un parfum qui se libère de nous. Et c'est cela, je crois, qui est le cœur de Dieu, en fait, pour chacun de nous. Donc voilà, j'introduis. Non, mais je trouve ça vraiment fort comme expérience. Et ça nous montre différentes choses. Mais une des choses, c'était le fait que toi, tu n'étais pas vraiment familier avec ce genre de programme. pour regarder des gens qui parlent. C'est des gens qui parlent. Mais quand tu dis que Dieu t'a faudroyé, c'est littéralement... Ah oui, mais en fait, c'était sur le sujet de la crainte de Dieu. Et je connaissais, comme je vous dis, beaucoup de choses sur la crainte de Dieu. Mais ces personnes, ces hommes de Dieu-là portaient, portaient une dimension de la crainte de Dieu, en fait. Et ça, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Mais quand on le partage, quand ils le partageaient ensemble, le Saint-Esprit a utilisé, en fait, ce moment pour libérer une portion sur ma vie. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je l'ai expérimenté. Ça a été vraiment spécial, vraiment spécial. J'étais dans une saison aussi difficile. Et cette expérience m'a bouleversé, m'a vraiment bouleversé. Et donc, voilà. – Mais je trouve ça trop fort. Et l'autre chose, c'est que c'était... Toi, tu l'as vécu d'un point de vue un peu téléspectateur, mais c'est que le concept même de ce programme, c'était une communication. Et quand on pense au verset, là où deux ou trois sont réunis, assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux, peut-être qu'on a cette pensée que c'est pour une réunion de prière, c'est pour chanter des hymnes, des psaumes et des cantiques. Mais en fait, quand on est réunis en son nom, c'est de pouvoir parler, parler de lui, parler selon son cœur, parler de ce qu'on a pu vivre, parler de la parole, comment nous, on la vit. Et c'est sûr que quand on le fait, comme tu dis, on est autour de lui et d'avoir conscience de la présence de Jésus à ce moment-là, même nous, ça va nous bénir. Et puis les gens qui sont aussi là vont pouvoir expérimenter. C'est la présence du ciel qui va venir de plus en plus remplir notre naturel et il va y avoir comme un basculement. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des conversations où tu sens qu'il y a eu un changement spirituel. On parlait, on pouvait parler de choses banales si nous rencontrent entre amis. Et là, on commence à parler des choses spirituelles. Puis à ce moment-là, toi-même, tu as des révélations. Il y a des choses que tes yeux souffrent. Tu sens la présence de Dieu. Tu es juste en train d'échanger. Et d'un seul coup, tu sens la présence de Dieu. Tu sens une approbation. Et puis, ça crée des déclics dans ta vie. Et tu dis, waouh ! Et c'est pour ça, limiter la communication à des échanges fraternels ou des échanges informatifs. On se rencontre à telle heure. Passe-moi le sel. J'aime Jésus. C'est vraiment limiter ce que... C'est vraiment limiter, se limiter dans la façon dont Dieu peut parler. Et on en parlera d'avoir des discussions qui glorifient Dieu. mais juste vous ouvrir comme une nouvelle perspective que là où deux ou trois sont réunis en son nom. C'est un temps où Jésus lui-même siège. Jésus lui-même est au milieu. Il peut vous parler, répondre à vos prières. Et il y a des choses que Dieu va vous dire juste à vous seul dans le lieu secret. Mais il y a des choses, il y a des prières qui seront répondues. Il y a des explications qui seront données, des révélations qui seront saisies dans ce temps d'échange. Alors, quand la Bible nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'était pour qu'il puisse aussi échanger, qu'il puisse communiquer. Et donc, on veut le voir aujourd'hui, c'est communiquer selon le cœur de Dieu. Et du coup, c'est... Comment fait-on ça, Sam ? Je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais en tout cas, la parole de Dieu nous enseigne là-dessus. Éphésiens 4, 29-30. Qu'ils ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise. Bon, déjà, ça commence très bien. Qu'ils ne sortent de votre bouche aucune. Donc, aucune raison, aucune circonstance ne peut justifier le fait qu'une mauvaise parole soit donnée de la bouche. C'est très simple. Ensuite, ça commence bien. Mais, mais, s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Passage extrêmement puissant. Et je pense qu'une vie ne suffit pas pour recevoir pleinement la révélation que Dieu, en fait, veut nous communiquer, en fait, dans ce passage. Mais c'est vraiment très intéressant, ces deux points importants. Lorsqu'on communique, on doit réaliser une chose. Lorsqu'on parle, lorsqu'on échange avec quelqu'un, il y a un réel échange qui se fait, en fait, tu transmet quelque chose. Et c'est à cela qu'on nous devons veiller. Et là, il est dit clairement qu'il ne sorte aucune parole mauvaise. Donc, déjà, premièrement, il faut vraiment s'assurer que ce qui va sortir de notre bouche n'est pas mauvais et ne va pas détruire. Ensuite, il est dit que s'il y a quelques bonnes paroles, qu'elles servent à l'édification. Donc, là, c'est un premier mot où on peut vraiment échanger longtemps là-dessus. Mais il faut que ça bâtisse la personne. Il faut que ça construise la personne en face de nous. Moi, je crois que c'est la base. Et la deuxième chose, c'est que ces paroles que tu communiques puissent libérer la grâce. Communiquer la grâce. Et la grâce, les amis, fait toute la différence. Lorsque tu communiques une grâce, en fait, quand tu sors d'un moment avec cette personne, par exemple, face à cette émission, la grâce m'a été communiquée dans cet échange. Par exemple, quand je passe du temps avec ma femme et qu'on discute de choses profondes sur nos vécus, et même des fois, lorsqu'on se parle des choses qui ne vont pas, l'un voyant à l'autre, quand on sort de ce moment lorsque Dieu est présent, on se sent bien. Il y a une grâce qui nous a été communiquée. Et cette grâce nous aide à changer. C'est cette grâce, en fait, que Dieu nous communique. Des fois, on veut réprimander quelqu'un. Mais lorsque tu réprimandes la personne, assure-toi. Parce que Dieu nous demande aussi de confronter, mais de communiquer une grâce pour que la personne change aussi. Sinon, ça ne sert à rien. On ferme notre bouche, sinon. Ah là là, il faut qu'on prie pour nos bouches. Aurélie, vous avez une conviction. C'est clair, il faut prier pour ça. Parce que déjà, ce n'est pas facile. C'est vraiment puissant, ce verset. Ce n'est pas facile de retenir sa langue quand peut-être certaines personnes, la colère justifie beaucoup de choses pour certaines personnes. Et aussi, le fait qu'on pense que la personne en fasse à tort, ça fait en sorte que ce n'est pas facile de retenir sa langue pour dire, pour juste balancer ce que tu as envie de dire par rapport à la circonstance. Mais là, quand on dit aucune parole mauvaise, tu réalises ce que c'est. Aucune parole mauvaise. Il n'y a rien qui justifie en fait une mauvaise parole. C'est ce qu'on est en train de dire. Pourtant, dans nos vies quotidiennes, on peut voir que c'est facile quand quelqu'un fait quelque chose, on peut s'autoriser à dire une mauvaise parole. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on peut s'autoriser à le faire. Combien de fois on regarde des politiciens et puis on balance, tu vois ? C'est autant de choses qu'on peut faire parce qu'on est sur notre position et on se dit mais oui, mais lui, s'il a fait ça, j'ai le droit de m'exprimer de la sorte. Donc, pareil, une question de position, ce n'est pas ce qui nous donne droit, c'est la parole de Dieu en fait. Ce n'est pas ce que nous on pense, ce n'est pas nos convictions personnelles, ce n'est pas si quelqu'un fait ci ou fait ça, c'est la parole de Dieu qui doit rester notre socle et on doit travailler pour. Et je me mets dedans, je reçois pleinement le message. On doit travailler vraiment pour que ce genre de parole ne soit pas juste de la connaissance parce que c'est vrai, on connaît ces paroles-là mais la connaissance qui n'est pas appliquée nourrit l'orgueil dont on parlait hier. Ça nourrit juste le fait que, ok, je connais, je peux avoir une conversation intelligente avec des gens mais si dans nos vies on ne retrouve pas cette pratique où, ah, mais je dois mettre un frein à ma bouche, je dois assaisonner de sel quand je parle, il y a une grâce qui doit être déversée. Si on n'arrive pas à faire ça, on doit prier pour notre bouche. C'est un coup de vie à la prochaine partie. C'est ça qui est bien. Moi, je voulais revenir sur la partie de l'édification. C'est de construire et tu es à l'image de cette brique pour construire et puis on a tous des briques en fait en notre possession et on peut les utiliser dans la communication pour construire ou alors on peut utiliser la brique pour blesser parce que non, mais la manière dont tu vas utiliser ta brique, soit tu la jettes, tu te prends une brique dans la tête, ça va faire mal mais si je viens poser la brique pour t'aider à construire ta maison, construire ton mur, construire ce que tu veux par mur, non, les murs, ça sépare. Construire ta maison, en fait, tu te sens soutenu, tu te sens appuyé, tu te sens compris, tu te dis, ah, elle est là pour m'aider mais vraiment, on a tous, gardons cette image de la brique, quand je parle, j'ai cette brique dans la main, est-ce que je la balance ou est-ce que je vais la poser pour qu'elle puisse servir dans un plan plus général, dans un plan plus global. Donc, elle serve à l'édification, ça va déjà nous, tout de suite, dans le comment, on va le faire. Mais cette terre, c'est dur, non, mais je comprends certaines personnes. Cette terre n'est pas facile, mais il faut se dire, est-ce que ce que je vais dire va édifier, comme tu dis. Et si ça n'édifie pas, souffrons, prenons sur nous, mais taise-en nous. Et c'est ça, en fait. Parce qu'on peut aussi dire que la vérité, elle rend libre. D'accord ? OK. Donc, des fois, on peut aussi se cacher derrière cela, on va dire la vérité. Mais cette vérité, donc cette brique, cette vérité qui a le potentiel de bâtir la personne, elle doit être communiquée avec grâce, elle doit libérer la grâce. Et pour cela, on ne peut pas le faire comme à n'importe quel à notre sauce, avec un cœur troublé, avec un cœur blessé, avec un cœur qui est secoué. Il faut vraiment qu'on soit très, 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 très sage avec ça, avec la vérité, en fait. C'est ça parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus est venu emmener la grâce et la vérité. Et le problème, c'est que souvent, on n'emmène pas l'équilibre entre les deux. soit on surenchérit sur la grâce à 100% et du coup, on ne dit plus les vraies choses aux personnes ou soit on fait l'inverse, on devient légaliste, on parle de vérité, je veux dire la vérité, je veux dire la vérité, sauf qu'on oublie la personne en face et on détruit les gens et on détruit ceux qui sont autour. Et donc là, c'est là qu'on a vraiment besoin en fait, que Dieu nous accompagne, que Dieu nous remplisse de sagesse pour que nous puissions aussi libérer ces deux aspects importants pour bastir les relations la grâce et la vérité, les deux et pas l'un sans l'autre. Et même, je pense aussi que quand on va dans cette optique, notre façon de parler va changer. Moi, parfois, quand je lis la Bible, je suis étonnée quand les disciples expliquent quelque chose, je trouve ça personnellement c'est long. Ils expliquent qu'au début, dans plusieurs passages bibliques, on voit ça. Ils te racontent l'histoire vraiment, voici ce qui s'est passé, ça s'est passé comme ça, comme ci, comme ça. Et puis, dans la société où on est aujourd'hui, tu te dis, wow, les gens ont pris le temps d'écouter. Mais parfois, pour amener l'équilibre, ça prend un temps d'écoute, ça prend un contexte, ça prend différentes choses. Et on est dans une société où les gens n'aiment plus le contexte. On veut aller droit au but, on veut dire la chose et puis voilà. Mais, vraiment, plusieurs fois dans la Bible, je suis étonnée de... Même Dieu pose des questions, la réponse qui est donnée remonte à super longtemps, établie un contexte et là, le problème est mieux posé, en fait. Et nous aussi, ça veut dire qu'on doit apprendre à mettre tout ce qu'il faut pour accompagner la communication, si ça prend un contexte. Et je crois que c'est ça qui est difficile au final. Parce que ton message, il va passer. On n'est pas en train de dire, ne dis pas ce que tu veux dire. On est en train de dire, dis ce que tu veux dire, mais avec grâce. Dis ce que tu veux dire de sorte que ça édifie. Et pour le faire, il faut qu'il soit habillé, entre guillemets, de plusieurs choses. Donc, au lieu d'aller droit au but, que ce soit trop direct, il faut qu'on prenne ce temps de poser ces bases-là qui vont faire la différence au final. Et si on garde mon exemple de brique, parce que je le trouve excellent. Quand tu as ta brique, tu peux l'acheter, tu peux blesser. Mais même la manière dont tu vas la transmettre à la personne, selon la personne que tu as devant toi, tu vas poser la brique directement sur son chantier. Ça peut paraître comme être envahissant, comme être imposant. Mais il y a des personnes, si tu leur poses juste la brique, elles ne peuvent pas la porter. Elles ont besoin que tu l'accompagnes, elles ont besoin que tu poses. Mais il y a des gens, si tu poses, tu es allé trop loin, c'est comme, laisse là, je vais m'en occuper. Il y a d'autres gens, tu vas leur transmettre ta brique, mais ils ne peuvent pas la porter, ils ont besoin qu'on y aille à deux. Et ça, c'est que des schémas de communication qui sont différents et qui changent d'une personne à l'autre et d'avoir cette grâce et aussi l'humilité dont on a parlé hier, c'est de se dire, je dois chercher ce qui est le mieux pour la personne. Comment est-ce que je vais pouvoir l'édifier ? Est-ce que c'est en posant la brique ? Est-ce que c'est en allant poser à deux la brique ? Est-ce que c'est en posant moi-même la brique ? Mais parce que d'une personne à l'autre, ça va être différent. Et moi, il y a une personne dans mon entourage qui m'a dit dernièrement, Annabelle, c'est long pour, avec toi, il faut tout s'expliquer. C'est ça, tu ne veux pas moi ? C'est pas toi. Mais tu me l'as peut-être déjà dit aussi. Oui, je fais partie de ces personnes. Il y a besoin de poser un minimum de contexte, que ce soit en paix, que ce soit rassurant, que ce soit... On est bien. Et là, après, on peut parler et puis on peut aller dans les profondeurs. Mais sinon, ça peut sembler trop agressant pour moi si on manque quelques étapes. On n'a pas mille, mais juste quelques-unes, ça me rassure, ça me fait du bien. Et la personne me dit non, avec toi, c'est un petit peu long quelques fois. Parce que c'est vrai qu'il est très rapide. Mais cette personne, par grâce, a choisi de prendre le temps. Et maintenant, quand elle me parle, elle prend le temps de rajouter deux, trois phrases pour créer un contexte. Et du coup, ça change absolument tout. et j'apprécie que la personne va se mettre à mon niveau pour que moi, je puisse recevoir. Et de mon côté, je fais aussi un effort pour dire bon, si j'en manquais deux phrases de plus, ça aurait été pas mal. Mais je comprends que l'intention est là, que c'est un cœur de bienveillance. Du coup, ça permet de créer une fluidité et une meilleure communication. Donc voilà, vous le savez tous maintenant. Mettez un contexte comme vous voulez me parler. Tout s'explique. Non mais c'est intéressant parce que quand on parle de temps, c'est vraiment un point clé en fait, je pense, pour la communication. Mais souvent, comme on est dans une société rapide, il faut que ça fasse tant de minutes. Plus les vidéos sont courtes, mieux c'est, plus les gens apprécient. Mais en fait, au final, on perd tellement de choses. Et pareil, dans le contexte dans lequel nous sommes, communiquer prend d'abord aussi du temps dans la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a une chose qui me parle, une phrase qui me parle régulièrement, c'est cette phrase qui dit ton temps passé avec Dieu agrémente, en puissance. Ça n'existe pas le mot, mais c'est... Voilà. Ton temps passé avec les gens. Tes heures passées avec Dieu, en puissance, tes minutes passées avec les gens. Et c'est fou parce que lorsque tu pries, lorsque tu intercèdes pour la personne, il y a quelque chose qui se passe. On va lire quand même un verset rapidement. 1 Timothée 2 au verset premier. J'exhorte donc avant toute chose, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et ça fait toute la différence. Par exemple, je vais donner un exemple, un témoignage, il y avait une situation conflictuelle dans mon entourage. Et les personnes concernées, on a commencé à communiquer et c'est vrai que la manière dont ces personnes ont communiqué m'avait un petit peu blessé, atteint, je dirais, parce que c'était dur à entendre, dur à lire. Et ce jour-là, c'était pendant la nuit qu'on a reçu cette communication. La première chose que j'aurais pu faire, c'est d'écrire à la personne. De dire, écoute, je ne suis pas d'accord, bref, donner mon avis sur ce que je viens de vivre. Mais, Dieu m'a poussé à faire quelque chose de totalement différent. Il m'a dit, écoute, déjà à 5h du matin, donc c'est déjà pas mal, 3h du matin, je ne dormais plus déjà à cause de ça. Mais j'ai essayé de dormir mais finalement, à 5h du matin, je me suis résigné et je me suis dit, ok, je me lève et je me suis mis simplement sur mes genoux. J'ai mis le nom et le prénom de chacune de ces personnes sur une feuille, ma Bible à côté, sur mes genoux, face à mon fauteuil et j'ai prié et prié pour ces personnes. J'ai prié en langue, j'ai déclaré des choses sur la vie de ces personnes. J'ai prié jusqu'à ce que je sente la paix de Dieu venir m'envahir par rapport à ces personnes. Et c'est fou parce que du coup, juste après, on a pu communiquer à nouveau et on a pu terminer sur une bonne note, je dirais, même s'il y a encore des choses à voir, mais c'est fou de voir comment le fait d'avoir prié en fait avant, de m'être assuré devant le trône de Dieu que je n'allais pas arriver avec une blessure ou un désir de vengeance ou de... peu importe, mais juste avec un cœur humble, entre guillemets. C'est-à-dire vraiment un cœur qui s'est humilié dans la présence de Dieu d'abord et ça fait toute la différence. Ça fait en sorte que les relations soient fluides et que du coup, qu'on puisse aussi toucher les personnes en face de nous. Voilà. C'est ce que je voulais... C'est super. Oui, oui, beaucoup. Parce que déjà, une chose même avant de prier dans ce que tu dis, c'est que tu n'as pas répondu du psychothèque et ça, c'est un poison dans le relationnel où on te dit, tu réponds, on te dit, tu réponds. Ça, ça, trop souvent, c'est la chair qui parle dans ces cas-là. et le fait de prier pour les gens, vraiment, on l'a déjà dit dans plusieurs de nos émissions, c'est que la compassion va naître dans ces temps-là. la paix va naître dans ces temps-là. Le regard que tu posais sur quelqu'un va changer dans ce temps-là. Tu vas commencer à comprendre, à dire, mais la personne ne fait pas esprit, en fait. Et ça, c'est la position que Dieu nous donne quand on intercede pour les gens, c'est que tu vois des choses que tu n'aurais pas vues si tu avais juste répondu sans prendre ce temps de prière. Tu commences même à justifier parfois certaines actions en disant, mais en fait, la personne ne sait pas ce qu'elle fait. Exactement comme Jésus a fait pour nous à la croix, c'est que tu vois beaucoup plus loin que la situation actuelle. Et c'est une puissance dans l'intercession, c'est de pouvoir voir des choses, en fait, que les gens ne voient pas. Là où on est limité à la situation actuelle, mais toi, tu vois loin. Il y a des personnes que je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, votre mari vous énerve, mais au lieu de prier pour cette personne-là, tu alignes juste les chefs d'accusation que tu as contre cette personne. Mais au lieu de prendre le temps de commencer à prier pour la personne. Et c'est ça, parfois, qui fait la différence parce que ce qui va se passer, les personnes en face ne vont pas forcément changer, mais ton cœur vis-à-vis de ces personnes est complètement différent. Et avec ce cœur-là, on va beaucoup plus loin que si on était juste resté sur les bases qu'on avait avant que la discussion ne se produise. En fait, quand tu intercèdes, Dieu dispose ton cœur. Et il dispose ton cœur et il te donne son regard à lui, en fait. C'est ça qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu, lui, il pense. Qu'est-ce que lui ferait à ma place ? Qu'est-ce que lui, il interprète ? Parce que nous, on a cette vision directe, mais Dieu, il a une vision holistique. Il voit ce qui se passe, il connaît le passé, le présent, le futur. Donc, c'est toujours intéressant et c'est toujours même primordial, je dirais, que nous puissions juste aller dans sa présence, prier pour la personne, jusqu'à ce qu'on puisse saisir en fait la pensée de Dieu. Et quand ça arrive, on est posé. je me suis rendu compte que j'avais envie de répondre, la précipitation était là. Une fois que j'avais prié là, j'ai dit, Seigneur, fais ce que tu as à faire. J'étais en paix, simplement. Et la situation s'est présentée. Souvent, on va dire, il faut se mettre à la place de l'autre et ça, c'est sûr que c'est hyper important de se mettre à la place de l'autre parce que je sais ce que je pense vu de mon point de vue à moi. Maintenant, si je me mets ton point de vue, je vais avoir encore une autre perspective, mais même là, ce n'est pas suffisant. Et c'est pour ça qu'on doit aller chercher le regard de Dieu qui, lui, a cette vue globale. Il a ma vue, ta vue, plus tout. Et du coup, en fait, on se rend compte et c'est là où on a besoin d'humilité que notre regard était, ce n'est pas qu'il était faux, mais il était tellement incomplet et si on veut se limiter à ce que moi, je vois, à ce que moi, je ressens, à ce que je perçois, mes réactions vont être incomplètes et souvent, mes réactions ne vont pas refléter le cœur de Dieu. Et pour savoir c'est quoi le cœur de Dieu, c'est sûr qu'on a besoin d'aller dans sa présence et c'est sûr, on est beaucoup quelquefois dans l'échange où on veut traiter avec les gens, mais d'abord, allons traiter avec Dieu et puis on va voir qu'il a tellement des choses différentes à nous montrer, des points de vue, un recoin de la situation qu'on n'a tellement pas considéré, qui éveille la compassion, qui éveille l'empathie. Et avant qu'on termine aussi, comme je vais, qu'Aurélie ajoute un point très important sur le ton, la manière dont on parle aux gens. Ah oui, oui, oui. C'est pas révélateur de ce qu'on pense, mais c'est important dans la manière dont on va communiquer. Effectivement, le ton est tellement important et j'encourage les uns et les autres à s'adapter et à s'ajuster aux personnes en face. Parce que comme je vous disais, si je prends, par exemple, ma famille ou bien des personnes d'une certaine origine, quand ces personnes vont s'exprimer, tu peux avoir l'impression que cette personne est fâchée, qu'elle parle fort ou qu'elles sont en train de se disputer, mais à leurs yeux, elles sont en train de parler normalement. Mais tu refais la même chose avec quelqu'un comme Annabelle. Annabelle tombe des nues et comment on fasse ce qui se passe ? Est-ce qu'on a un problème ? Est-ce que ça va ? Donc, c'est vraiment important le ton qu'on met derrière chaque parole. Il y a des personnes pour qui, oui, on est juste en train de parler, mais il faut s'adapter à l'autre. C'est comprendre qu'avec cette personne-là, je dois toujours parler d'une certaine manière, mais dans tous les cas, on reste, comme la parole de Dieu nous demande, aucune parole mauvaise. On reste là. Dans cette dynamique. Tu l'as faisu, Aurélie. Mais on utilise le bon temps pour communiquer également. Comme Dieu le fait avec nous, il nous communique sa parole générale, mais de façon très personnelle et individuelle, parce qu'il connaît la manière dont il sait adopter le ton qu'il faut pour chaque personne. Alors, nous vous laissons avec tout ça, nous vous laissons réfléchir à comment vous allez lancer, poser, accompagner, donner vos briques. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada